Bonjour et bienvenue au cœur de la société Marshall Amplification. Mon nom est Paul Marshall et j'ai l'honneur de vous faire visiter l'usine aujourd'hui en commençant par la réception, puis par les différents étages et services de la société. Nous voici donc dans l'ingénierie. C'est ici que commence l'ensemble du processus de production des amplificateurs. Au départ, nous commençons par un rouleau de Zintec couvert d'acier léger et traité par cette machine qui perfore tous les trous et les fentes dont nous aurons besoin. La machine le coupe alors à la longueur exacte nécessaire afin de générer un minimum de déchets et passe à la seconde étape. Elle prend les châssis qui ont été coupés avec ses bras articulés qui les plient jusqu'à obtenir des châssis complets, comme vous pouvez le voir ici avec cet AVT 275. L'acier léger est plus épais et ne nécessite ni finition ni souliers. Allons regarder le Vipro maintenant à l'endroit où nous couperons les châssis pour les amplificateurs à lampes. Voici la seconde machine à presser. Baptisée le Vipro, cette dernière travaille sur un morceau d'acier plat. Très polyvalente, elle est capable de percer des trous ordinaires mais aussi ceux pour faire passer les câbles. Elle fabrique entièrement le châssis dont nous avons besoin. Cette machine peut donc concevoir un squelette du châssis tout en traitant les déchets qui iront alors au recyclage. Le châssis, une fois sorti de là, doit être plié comme une feuille. Il est alors replié vers le haut dans un autre compartiment et les coins sont soudés avant d'être envoyés au service électronique. Tout est rassemblé dans cette partie de l'usine avant d'être pris en charge par le secteur électronique. Notre service électronique comprend deux départements. Le premier est celui où l'on câble à la main et le second celui où sont fabriqués les circuits imprimés. Derrière moi, vous pouvez voir Cathy qui est en train de monter l'électronique dans un châssis. Elle place tous les composants un par un. C'est un travail de grande précision comme vous pouvez le voir et qui demande beaucoup de dextérité. N'oublions pas que les premiers amplis étaient entièrement montés à la main. Ce châssis est le même que celui dont Cathy s'occupe actuellement. Un ampli 100W, tout à lampe. Dans la seconde section, nous allons donc voir comment sont fabriqués les circuits destinés aux amplis plus standards. Ici, c'est la section la plus importante de l'électronique où les circuits sont assemblés avant d'être insérés dans les châssis. Aujourd'hui, nous possédons ces machines à insertion qui soudent les composants. Mais il y a quelques années, cette tâche nécessitait le travail de plusieurs personnes et prenait énormément de temps à Jim Marshall. L'autre avantage de ces machines est qu'elles testent les composants afin d'être sûres de leur fiabilité. Puis, elles les insèrent sur le circuit imprimé, coupent les pattes afin que les composants ne tombent pas avant de partir à la soudure. La prochaine étape consiste à intégrer les composants de grande taille. C'est ici que les ouvriers incorporent les plus gros composants sur les circuits imprimés. C'est l'une des trois chaînes d'assemblage que nous possédons. Les circuits imprimés sont passés dans les machines et sont soudés d'un bloc. Un second test est ensuite effectué à la sortie de la machine, afin d'être parfaitement sûr que tout fonctionne correctement, avant de les envoyer à l'assemblage définitif des châssis. Nous avons donc vu comment étaient fabriqués les châssis, puis comment étaient montés les circuits imprimés. Voyons à présent le processus qui consiste à tout réunir. Nous sommes dans l'atelier d'assemblage des châssis, où les circuits sont tous installés à la main. On peut voir que l'avant est placé d'abord, puis ensuite l'arrière. Nous effectuons ensuite une autre série de tests sur ordinateur à la fin de la chaîne afin de vérifier les signaux de la guitare. Ensuite, tout est transmis au service de montage des enceintes en bois. Allons voir maintenant comment sont conçues ces enceintes. Nous voici donc à présent dans la partie de l'atelier où nous découpons toutes les parties de bois dont nous avons besoin pour faire les caissons des têtes ainsi que les baffles. Le bois passe par des routeurs qui découpent les pièces et percent les trous nécessaires avant qu'ils soient emmenés plus loin, là où toutes les pièces seront assemblées, collées et fixées ensemble. Nous voici donc maintenant dans la section de fabrication des caissons. Les coupes de bois sont insérées dans le routeur qui façonne les mortaises et les jointures nécessaires au collage des parties entre elles. Dans cet atelier, encore une fois, tout est assemblé à la main. Une fois ce travail fini, le cube est emmené dans cette machine qui le sèche pendant une minute en appliquant une forte pression sur les angles. Une fois cette opération terminée, l'enceinte est emmenée dans cette section de l'atelier où on y colle les parties intérieures. Tout ceci est bien évidemment fait à la main. On amène ensuite cette enceinte dans cette rotative qui va arrondir les angles et ces angles qui seront eux-mêmes ensuite finis d'être poncés à la main. Nous voici donc à l'étape prochaine dont je vous ai parlé. Chaque caisson est poncé à la main, puis signé. Ces ouvriers poncent environ 8000 enceintes par mois. La tradition de la signature date des années 70, où tous les emplis étaient signés de la main de M. Marshall lui-même. D'ailleurs, l'année dernière, quelqu'un nous a ramené un empli en réparation. Nous avons enlevé les haut-parleurs et la personne a été véritablement surprise de voir la signature de M. Marshall à l'intérieur du caisson. Quand on lui a expliqué qu'à l'époque, Jim Marshall faisait lui-même ses enceintes et les signait de sa propre main, cette personne était véritablement aux anges. Une fois les caissons poncés, nous les plaçons en suspension dans des machines qui vont les chauffer à une température de 40 degrés Celsius pour s'assurer un séchage absolument parfait. Dans le même temps, ils vont être rendus de peinture noire au pistolet sur l'avant et à l'intérieur afin d'éviter les reflets de lumière sur scène. Voici le département où nous posons le revêtement des enceintes. L'activité est particulièrement intense puisque nous fabriquons près de 8000 enceintes par mois. Qu'il s'agisse d'un baffle câble et main ou de série standard, tous les baffles passent par ce poste. Ce travail nécessite des talents spécifiques pour que la pose du revêtement vinyle soit parfaite jusqu'au coin, évitant ainsi tout défaut esthétique. Une fois recouvert, les enceintes partent au département finition pour l'assemblage final où seront posés les HP et les châssis. Le département finition est, comme son nom l'indique, là où tout est assemblé de manière définitive. On place les caissons sur des établis où, dans un premier temps, on fixe les protections d'angle. Puis, on agrafe le tissu de façade sur l'armature où viennent se loger les HP. Des trous sont percés de manière à pouvoir placer le logo Marshall, comme on le fait traditionnellement depuis 1965. Ce panneau est ensuite fixé dans le caisson où nous y vissons les haut-parleurs. Ensuite, pour les têtes et les combos, nous fixons le châssis de l'ampli avant que le tout soit envoyé au test final. Une fois complet, les amplis subissent un dernier test, tout d'abord visuel, puis en les branchant avec une guitare. Chaque produit est testé afin d'être conforme aux critères qui définissent le son Marshall. Ils sont ensuite empaquetés et préparés pour l'exportation dans une zone spécifique à chaque région du monde. Nous mettons 40 000 produits par mois sur le marché mondial. Voilà, nous avons fait le tour de la partie fabrication, mais il reste deux zones que j'aimerais vous faire découvrir. Voici donc la chambre sourde qui est isolée à 96,4% des bruits extérieurs. C'est ici que sont testés nos produits pour s'assurer qu'ils passent avec succès les tests de normes de décibels et de radiofréquence fixés par la Grande-Bretagne et l'Europe, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que nous ne mettons pas d'ampli sur le marché s'ils n'ont pas rempli les critères réclamés par ces tests. Ceci est notre service après-vente, où nous réparons tous nos amplis, qu'ils aient 5 ans ou 40 ans d'âge. Nous y conservons même du matériel datant des années 60, ce qui nous permet de reconstruire en quelque sorte les amplis avec les mêmes équipements qu'à l'époque. C'est un service très utile, où les artistes comme Paul Weller et tous les clients peuvent prendre un café en attendant que leurs amplis soient prêts. Il y a encore une dernière partie de la société que vous n'avez pas vue. Nous possédons également un petit musée dans lequel nous gardons précieusement les amplis les plus intéressants et les modèles d'amplis et d'enceintes les plus mythiques fabriqués depuis le début. Voici le premier ampli fabriqué. Il date de 1962. C'est celui qui a été utilisé par Pete Townshend, en devenir des OU à l'époque, quand il est venu au magasin de M. Marshall et lui a demandé de lui fabriquer un ampli. Pete Townshend l'a branché et M. Marshall lui a dit « C'est ça le son Marshall ». En fait, ce tout premier ampli a été vendu en 1962 à un client qui était très pressé de jouer avec. A l'époque, la production n'était que d'un ampli par semaine et seul ce prototype était disponible. Il l'a donc acheté et utilisé pour son concert. A la suite de ça, il est revenu au magasin en disant « Cet ampli est fantastique, je voudrais en avoir un, mais de la production en série ». Il l'a donc échangé et cet ampli est revenu chez nous. Dans ce musée, nous possédons aussi le kit batterie de Nico McBride d'Iron Maiden, qui est un bon ami de M. Marshall. Nous avons également une des deux guitares en forme d'ampli Marshall avec un ampli et un HP intégré construit pour le film Spinal Tap, ainsi qu'un baffle qui a servi lors de la tournée japonaise de Deep Purple. Nous avons aussi les premières séries PARC et les premiers préamplis créés par M. Marshall. On peut voir aussi à côté de moi une photo de M. Marshall jouant de la batterie à ses débuts dans le monde de l'amplification. Si vous venez à l'usine, vous serez les bienvenus pour visiter notre musée. La visite de l'usine Marshall est terminée et je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre firme. Nous sommes très fiers de ce que nous produisons et fiers d'être une société britannique. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web www.marshallamps.com ou bien nous contacter directement via le site. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada